Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est McFly. Avant de commencer la vidéo, je vais d'abord vous demander de vous abonner, de liker, de partager, comme ça c'est fait. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quoi ? Je vais vous parler de la motivation. Moi le premier, de me dire, aujourd'hui je ne suis pas motivé, j'ai pas envie d'aller à la salle, pas envie de lever des charges, j'ai pas envie de m'entraîner, je ne sais pas. Il nous arrive tous de nous dire que l'on ne progresse pas, et tout ceci entraîne un manque de motivation. Et la motivation, en fait, je me dis quelque part, il faut la cultiver, il faut la nourrir, il faut créer un environnement autour de soi, créer un univers, créer une sorte de sanctuaire à la motivation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Enfin ça, ce sont des petites solutions que je propose. Par exemple, s'abonner à des chaînes où l'on parle de musculation, où l'on parle de motivation, où l'on parle d'entraînement. Le fait de s'abonner fera que l'on va recevoir des notifications qui vont toujours nous ramener à notre univers, la musculation. Sur sa page Facebook, on peut s'abonner à des pages qui traitent du culturisme au naturel, si possible, c'est mieux. Et tout ceci va nous plonger dans notre univers. Ça va nous plonger, en fait, dans un univers où l'on va se sentir entouré, encouragé par ce que l'on aime. Et au fur et à mesure, on va cultiver justement notre motivation. Et c'est ça qui va faire qu'on va toujours être performant, qu'on va acquérir cette longévité. C'est ça qui va faire qu'on va avancer. Et c'est ce qui va faire que l'on va cultiver une très bonne motivation, qui va nous faire garder cette force que l'on a en nous. Si vous ne nourrissez pas votre motivation, à la longue, vous allez finir par abandonner. Et ce n'est pas ce que l'on a envie. On a besoin, en fait, je me répète un peu, de nourrir notre motivation. Motivation est le mot qui revient tout le temps. Pour nourrir notre motivation, il faut la cultiver. Encore une répétition, il faut la nourrir. Je me répète encore une fois. Si on ne fait pas ça, petit à petit, notre envie d'aller à la salle, notre envie de nous entraîner, notre envie de nous surpasser, va se mettre à baisser. Et si elle se met à baisser, eh bien, on n'avancera plus, on va atteindre la stagnation. Il faut savoir que si on ne se crée pas son propre univers, on en sort facilement. Et puis, on finit par être pollué par des éléments extérieurs qui vont faire que l'on va perdre toute la foi que l'on avait en notre sport. On va finir par se délaisser. On va finir par le délaisser, pardon. On va finir par l'abandonner totalement. Et à la longue, on aura fait, je ne sais pas pour certains, des mois d'entraînement pour rien. Des années pour d'autres. Et après, viendra les regrets. Et ce n'est pas ce dont on a envie réellement. Nous, ce qu'on veut, c'est de rester motivé. Pour rester motivé, cultivez, nourrissez votre motivation, créez votre univers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Je me répète, comme je l'ai dit au début, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Surtout, abonnez-vous. C'est très important. Car n'oubliez pas que sans vous, il ne se passe rien. Voilà. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Au revoir.